à ma montre il est 15 enfin mon iphone il est 15 donc à besançon capitale du temps capitale la précision les live tweets on les démarre à l'heure voilà donc je voulais simplement repasser la parole donc à pascal chute comme président de micropolis vous souhaitez la bienvenue ici dans ce lieu qui est un lieu majeur pour les congrès à ici donc à besançon et maintenant je repasse la parole à pascal vous êtes venu nombreux tant mieux c'est dire que tous les affaires c'est important pour vous tous et pour nous aussi je vous dirai pourquoi dans un instant bonjour à tous et à tous et bienvenue sur le compte twitter presse de la ville de besançon en direct depuis micropolis effectivement palais des congrès par des expositions de besançon vous avez évoqué donc le tourisme d'affaires monsieur le maire et puis nous allons parler notamment des enjeux économiques autour de ce tourisme d'affaires et d'une nouveauté qui est présentée aujourd'hui à savoir cette nouvelle vidéo de promotion des acteurs du territoire la première question c'est effectivement quels sont les enjeux autour du tourisme d'affaires les enjeux ils sont très importants et c'est pas d'aujourd'hui je rappelle que j'étais pendant quelques temps le président de l'office de tourisme de besançon entre 89 et 95 et que de cette période j'ai compris qu'il y avait là un fantastique outil de développement économique pour l'ensemble du grand besançon et même au delà je dirai même pour l'ensemble de notre région dire aussi c'est un élément très fort du rayonnement de besançon aujourd'hui on sait très bien qu'aujourd'hui nous sommes on peut appeler peut-être le mot dans une compétition entre les grandes villes de france je parlerai même pas de besançon et dijon parce que je crois qu'il faut qu'on arrête de se comparer toujours à besançon et dijon nous sommes effectivement sur la carte de france nous faisons partie des villes qui comptent des villes qui vont se se développer alors chaque année il faut savoir qu'ici à besançon c'est entre 10 et 12 mille congressistes que nous accueillons avec des recommandations économiques fortes j'y reviendrai dans un instant vous avez de grands congrès les dernières par exemple le congrès de SES amitié je me rappelle le congrès national de l'UNAPI je me rappelle le congrès syndical de la CGT pour pas le citer des milliers de personnes sur plusieurs jours globalement chaque année on a entre 40 et 50 les derniers je crois 44 45 congrès avec environ 12 mille participants donc c'est important il faut donc développer le tourisme d'affaires pourquoi parce que le tourisme d'affaires effectivement c'est un des leviers forts du développement économique et puis et puis il y a des retombées économiques alors bon c'est des chiffres il faut toujours les manipuler avec précaution mais france congrès calcule ça et le calcul pour nous on peut estimer que globalement sur besançon sur le grand besançon le tourisme d'affaires en retombées économiques c'est presque 2 millions d'euros et je ne compte pas sur les je parle pas des retombées direct c'est à dire quand vous allez acheter une carte postale prendre un verre dans un bar dans un bistrot tout ça on ne connaît pas mais quand on parle parce que je crois que c'est ça les retombées indirectes tout à fait avec la méthode de calcul de France congrès c'est essentiellement les ateliers les restaurateurs voilà et les locations d'espace et les prestataires professionnels voilà donc et puis ces événements ce que nous avons ici à besançon ils sont réalisés comment ? il part par des grandes organisations on l'a vu syndicales les associations les fédérations on parle souvent par le congrès de séminaires tout ça ça a des conventions l'université aussi nous sommes ici le siège de l'université il y a beaucoup de congrès qui sont liés à l'université liés à Témis liés à la recherche et au développement alors pour conclure peut-être sur cette première interrogation ce que je veux dire par rapport à ça c'est que il faut dire il faut affirmer que notre territoire a vraiment toute sa place au niveau national dans la carte des vides qui font du tourisme d'affaires nous sommes donc à France congrès c'est une reconnaissance nationale nous sommes depuis l'an 2000 et puis dire aussi que en fait on est trop modeste on parle toujours des trains qui arrivent en retard on parle toujours aussi des problèmes là on parle peut-être pas assez du tourisme d'affaires parce que ça se passe bien on a le cadre, on a le paysage, on a les professionnels, on a la volonté de le faire on a tout alors disons-le peut-être un peu plus disons oui, allons-y, le tourisme d'affaires c'est important ce sont des emplois puis en plus ça, pour reprendre un terme à la mode ce ne sont pas des emplois délocalisables parce que les restaurants, le personnel est ici les hôtels ici et puis tous les organismes sont ici alors je vais parler de Micropodis mais il n'y a pas que Micropodis bien sûr il y a le Cursal, il y a d'autres salles il y a aussi tous les hôtels qui font effectivement qui ont des salles de réunion et c'est très important aussi pour le monde hôtelier qui est très présent ici à Besançon et qui est un acteur essentiel d'ailleurs du tourisme d'affaires et du développement économique dans notre capitale effectivement, il y a beaucoup de professionnels qui sont concernés par cette activité je vais oublier de prendre la signe d'Arkesson il ne faut pas que je me limite de même si effectivement, partenaire important bien sûr pour l'attractivité du territoire donc ces professionnels vivent en partie du tourisme d'affaires et donc on voit qu'il y a des enjeux conséquents et donc monsieur le maire quelles sont les dispositions ou les actions mises en place par la collectivité, les collectivités pour soutenir ou accompagner ce développement du tourisme d'affaires dans le territoire il y a déjà un cadre politique il y a à Besançon un adjoint au tourisme que je salue à l'agglomération il y a eu le président chargé du tourisme et donc cela c'est important nous sommes organisés pour il y a l'office de tourisme on appelait ça avant l'office de tourisme des congrès avant on l'appelait OTSI donc nous sommes dans un nouveau monde ça s'appelle l'office de tourisme des congrès mais c'est bien aussi parce que ça met l'accent effectivement sur notre volonté de développer des congrès ici et puis effectivement aujourd'hui le grand Besançon maintenant est aussi rentré dans la gouvernance de ce tourisme et nous avons une vue plus large peut-être encore du tourisme sur Besançon alors nous sommes présents qu'est-ce qu'on fait ? c'est ça votre question d'abord on est présent on est actif au niveau de France Congrès il y a l'office de tourisme par son bureau des congrès qui se positionne comme étant l'interlocuteur privilégié de toutes celles et tous ceux qui veulent organiser des congrès ici donc à Besançon et puis il y a un collectif alors j'ai noté parce que je ne veux pas oublier mais il y a ce collectif le collectif Besançon Events a place to be alors ça j'ai dit ils sont forts quand même parce que the place to be bon bien sûr tout le monde sait ce que ça veut dire en anglais l'endroit où il doit être mais c'est aussi la place où il doit être le B ça veut dire B, B, E mais ça veut dire aussi Besançon donc il y a effectivement donc ce il n'y a pas de structure il n'y a pas de président il n'y a pas de grande infrastructure ça n'informe que rien ce sont des gens qui sont spécialistes qui ont une activité dans le domaine de touristes qui se réunissent et vont d'ailleurs se réunir ici ce soir donc à la Micropolis et puis il y a aussi et je crois que c'est important de le dire il y a un outil de réservation en ligne qui a été mis en place qui s'était co-financé il faut le dire par l'office de tourisme des congrès de Besançon et par aussi Doux Tourisme qui est à nos côtés que je salue et que je cite c'est très important l'objectif de cette réservation en ligne c'est quoi ? c'est de proposer donc à tous les organisateurs la possibilité d'abord c'est gratuit la possibilité d'organiser plus facilement leur événement pour les spécialistes nous dirons exactement dans le détail qu'on peut faire mais on fait ça en ligne on a toutes les informations et on organise ça quasiment depuis chez soi et puis aussi au niveau de la ville de Besançon il y a un fonds de subvention de 30 000 euros 30 000 euros c'est ça qui est en place pour aider des congrès peut-être un peu plus petits à venir s'implanter et on aide tous les ans entre 30 et 40 et l'agglomération elle aussi de son côté apporte des fonds pour l'organisation de congrès il y a donc tous ces événements là et puis ce que je crois surtout c'est que là encore on ne peut pas faire les choses seul il faut y faire ensemble et c'est effectivement cette volonté de vous réunir ensemble avec l'Office de tourisme et les autres Micropolis il ne faut pas que j'en oublie j'ai noté pas que j'en oublie le CDT Arquestan ça je n'ai pas oublié non c'est ça les 4 mousquetaires les 4 mousquetaires voilà qui là sont 4 d'ailleurs tout à fait bon donc vous réunissez ensemble et vous échangez des idées entre professionnels et puis nous politiques on est là aussi pour pouvoir vous aider et être à vos côtés soutenir vos démarches donc il y a tout un dispositif qui est mis en oeuvre et qui montre que ce n'est pas que de la part l'hôte on va dire comment mais c'est aussi vraiment une volonté de faire parce que je le redis et je le réaffirme oui le tourisme en général le tourisme d'affaires en particulier c'est un élément fort du développement économique c'est beaucoup de richesses qui restent ici sur le territoire merci monsieur le maire donc effectivement c'est un enjeu fort et il y a donc une nouveauté aujourd'hui le dévoilement donc de cette vidéo ah oui il y a une volonté de présenter quelque chose de neuf d'abord ce tweet parce que ça permet un peu de le regarder en tout cas je ne connais pas les chiffres mais en tout cas je l'espère alors vous savez comment ça se fait quand on veut aller venir à un congrès dans une vie souvent le dernier jour du congrès ou l'avant dernier jour on dit bon alors et dans deux ans pour les prochaines on le sait déjà mais dans deux ans on va aller où alors généralement tout le monde se regarde puis il y a qu'au fond d'un salle qui a un mec qui dit moi j'irais bien pour aller à Besançon ah oui Besançon c'est bien ça oui c'est très bien d'ailleurs regardez j'ai une clé là vous avez un pc là oui vous avez un pc mais écoutez cette clé là mettez la donc dans le port usb de votre pc et puis regardez et je vais vous montrer comment nous pouvons vous accueillir à Besançon et ça je crois ça s'appelle Sortez du 4 on va le voir dans un instant tout à fait c'est un outil de promotion fantastique parce que ça veut dire que d'ores et déjà on montre notre volonté d'accueillir ce congrès et puis ça permet peut-être et souvent même de prendre des décisions et puis ça va aussi permettre à toutes les grandes byzantines et les grands byzantins à tous les byzantines et les byzantins qui le veulent de pouvoir effectivement se procurer cette clé j'imagine à l'office des touristes et des congrès et puis en plus comme on n'arrête pas le progrès c'est en ligne donc sur un lien qu'on va vous donner vous pourrez même aller le télécharger le remettre sur votre petite clé personnelle et aller directement donc au prochain congrès auquel vous avez participé avec la clé d'yre là-bas à Besançon on va pouvoir vous accueillir pardon on va pouvoir vous accueillir on a tout on a on est à deux heures de la capitale on a des hôtels on a un cadre de vie fantastique les gens sont sympas les commerçants sont accueillants on dit souvent d'ailleurs que les commerçants sont très accueillants et c'est vrai donc venez nous voir venez nous rencontrer on va être à vos côtés on va mettre toutes nos forces ensemble pour effectivement faire en sorte que votre congrès se passe bien parce que vous le méritez voilà ça c'est quelque chose de fantastique qu'on va bientôt voir en plus c'est une première ils me l'ont caché je ne l'ai pas vu ils me l'ont caché mais je vais pouvoir le découvrir avec vous nous allons avoir la surprise mais on a dit que c'était très bien déjà donc plus rassuré tout à fait merci monsieur le maire merci beaucoup monsieur Fistret c'est moi qui vous remercie et je remercie aussi celles et ceux qui ont pris un peu de temps pour nous écouter et être encore plus confortés dans l'idée qu'ici à Besançon on a envie de développer le congrès les congrès le tourisme d'après et que tous ceux qui viendront seront les bienvenus voilà merci et merci d'être venu nombreux la presse ici ce matin et donc effectivement cette soirée ce soir The Place to Be la 6ème édition dont parlait monsieur le maire cette soirée donc qui permet aux acteurs et aux organisateurs d'événements d'avoir de façon interactive et séduisante une vue sur les atouts du territoire qui est présentée donc par ce collectif donc rendez-vous à 18h ce soir à Micropolis ici même et puis donc je réellement reprécise et je vous confirme que la vidéo sera mise en ligne dès la fin de cette conférence sur tous les réseaux sociaux de la ville de Besançon de l'office de tourisme de Micropolis et de nos partenaires donc je vous invite à liker à partager et à regarder cette vidéo si il y a des questions oui parce qu'on me dit que ce n'est pas plus vos questions c'est maintenant donc je suis prêt à répondre à toutes vos questions je le mets là dans l'axe de la caméra oui madame Presse vous n'êtes pas une professionnelle du tourisme vous pouvez nous parler d'environnement de ce cadre extraordinaire que vous avez à Besançon donc je serai intéressée par la clé pour leur donner ça mais de toute façon finalement je les ai convaincus ils vont arriver le 3, 4, 5 avril sur Besançon donc il y aura 150 personnes de l'agence française qui arriveront donc je suis en train d'ailleurs de préparer une note sur cette affaire pour cet après-midi je vais préparer la note elle va me demander des sous en tous les cas ça fait 150 personnes qui vont circuler sur la glo pendant 3 jours et qui vont visiter tous les sites naturels les sites patrimoniaux voilà donc c'est quand même pour faire marcher le commerce c'est pas mal je crois que l'environnement c'est un élément important maintenant c'est un élément décisif quand on choisit un lieu qu'on veut que ça soit bien que ça soit sympa et ici nous avons effectivement tout cela pour effectivement alors aussi ça me permet de rebondir un peu sur ce que tu viens de dire Françoise c'est que bien sûr on accueille les grands congrès l'UNAPI c'était plus de 2000 personnes je crois la CGT beaucoup de monde SOS Amity aussi mais tous les congrès ont leur place et c'est vrai qu'un congrès un séminaire avec 50-100 personnes on va mettre le même soin on va l'appuyer avec le même soin que s'ils sont 1000 ou 2000 il n'y aura pas les mêmes contraintes mais il y a de la place pour tout le monde ici et c'est ce qui fait peut-être notre force nous sommes une ville avec une taille humaine on n'est pas noyé dans un ensemble de congrès des inhumains sans personnalité ici chacun sera traité avec beaucoup d'égard donc vous voyez Alexane ma commune bonjour est-ce que vous pourriez me donner un petit peu plus de détails sur les grands congrès qui se sont déroulés à Besançon ces dernières années et surtout le secteur d'activité professionnelle qui se réunissent à Besançon alors peut-être pouvez-vous le dire moi je connais ceux que j'ai rencontré encore dans mon bureau je me rappelle du congrès de l'UNAPI de SES Amitié de la CGT d'une multitude de congrès aussi liés autour du temps du temps fréquence des microtechniques beaucoup de congrès aussi dans le domaine du médical du biomédical au niveau autour de ce qui se passe autour de l'établissement français du sang et d'autres je ne connais pas tous dit tout oui tout ce qui touche autour du CHU allez-y oui Anne Saunier du service congrès de l'office de tourisme donc effectivement on accueille des congrès comme le disait monsieur le maire de toute taille mais on retrouve en fait les gros employeurs de Besançon qui sont nos principaux ambassadeurs organisateurs de congrès donc on a le CHU bien sûr on a l'université de Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté et on a toutes nos associations et syndicats interprofessionnels on a aussi toutes nos nos directions régionales qui organisent qui sont porteurs on a accueilli par exemple on a été précurseur on a accueilli l'année dernière les premières assises du commerce de proximité à Besançon on va accueillir les journées nationales du réseau Vauban dans le cas du dixième anniversaire de l'inscription à l'UNESCO de notre citadelle et de quantification les urbanistes de France qui vont aussi venir ici fin août tout ce qui va tourner autour aussi de l'ouverture de notre musée c'est que Besançon 2018 c'est l'année de la culture donc il y a aussi des événements qui vont se greffer autour de 2018 l'année de la culture donc tout ça on va les accueillir voilà parmi quelques grands grands congrès que nous avons eus ces deux dernières années parce que si on remonte plus loin effectivement on peut dire à peu près entre 40 et 50 les dernières 44 c'est exactement c'est ça c'est l'adjoint au tourisme Thierry oui ce qu'on a clairement ciblé c'est aussi des tailles de congrès qui restent j'allais dire à taille relations humaines c'est très important parce que dans la connexion entre un congrès et la ville il faut qu'il y ait ce contact et ce parcours qu'on a décrit qui prend en charge de congressistes du début jusqu'à la fin par un accompagnement je veux dire très important c'est ce qui peut faire notre atout deuxième élément que je voulais rajouter monsieur le maire vous l'avez dit mais ce film enfin j'allais dire cette carte de visite de la ville sera aussi la destination de tous les responsables et chefs d'entreprise à qui elle sera donnée pour faire connaître Besançon lorsqu'ils font de la prospection lorsqu'ils veulent rechercher des marchés ce sera une façon de mettre en valeur très concrètement les atouts de la ville toutes les qualités que nous avons dans le bien-vivre le paysage des paysages fantastiques patrimoine exceptionnel donc c'est un outil de congrès mais qui va au-delà qui est aussi à destination de l'ensemble des socioprofessionnels pour mettre en valeur leur entreprise au sein de la cité de l'enquête oui parce que j'ai parlé effectivement du paysage mais aussi de tous les professionnels ici on a des traiteurs on a des organisateurs d'événements qui savent faire et je crois que c'est quelque chose qu'on doit valoriser un peu plus il y a un congrès pour compléter ma réponse à Alexane dont je n'ai pas parlé je n'ai pas parlé il y a eu un immense succès on a reçu beaucoup de lettres de compliments c'est le congrès des illusionnistes et des magiciens il a vraiment marqué cette ville ils étaient heureux ils se promenaient en ville ils n'avaient peut-être pas un lapin dans le chapeau quand ils se promenaient en ville mais enfin ils se promenaient en ville et ils ont dit d'ailleurs qu'ils reviendraient qu'ils reviendraient il y avait un mille participants et puis des illusionnistes des magiciens des prestidigitateurs c'est sympa quoi il y a eu un rapport entre un vrai rapport qui s'est établi entre eux et la ville et entre les comers de la ville oui vous avez parlé de quatre mousquetaires il n'en manque pas un cinquième la région parce qu'en matière de tourisme de manière générale et de tourisme d'affaires en particulier il y a toujours le problème récurrent de l'aéroport de l'aéroport de Dole parce que faire venir même faire venir 150 ou 200 personnes ou 1000 personnes il y a le TGV il y a la route il y a l'autoroute etc mais il y a aussi l'aéroport alors pour les la région je ne vais pas juste en temps tirer pour répondre bien sûr qu'il y a des contacts avec le CRT le président le directeur tout ça ça se fait mais le fait est qu'ils ne sont pas dans Besançon Evans pourquoi pas mais parce que ça s'appelle Besançon Evans et que peut-être aussi la région elle a une vocation elle doit regarder ça de niveau régional mais il est bien évident qu'ils sont intéressants alors par contre je ne suis pas sûr que les grands congrès internationaux ils ont servi à Besançon ils atterrissent à Genève à Val-Lulouse ou à Lyon ou à Paris ils n'interriraient pas forcément donc à Tavau Tavau c'est plus un aérodrome d'affaires ou des charleurs par contre vous l'avez dit c'est ça qui est important pour tout le monde une grande partie c'est quand même c'est le train nous sommes particulièrement desservis par les TGV le train et la voiture avec un autoroute qui est l'autoroute il est à quelques minutes par exemple ici voilà donc je pense vous vouliez ajouter quelque chose derrière on peut peut-être ajouter que le CRT effectivement est un partenaire de toute façon du tourisme d'affaires puisque Besançon Evans adhère au collectif tourisme d'affaires du CRT donc complètement on va dire on est complètement raccord de ce côté là et on participe à des actions en commun et puis effectivement ces quatre mousquetaires sont des mousquetaires opérationnels la région en elle-même n'organise pas d'événements alors qu'effectivement le bureau des congrès d'autourisme Micropolis qui accueille et la saline d'Arquestan qui accueille aussi sont des lieux directement concernés par le tourisme d'affaires donc il y a un partenariat mais on n'est pas sur le même niveau de compétence et d'activité il y a un partenariat au-delà de Stéphane Gros d'autourisme donc partenaire de Besançon Evans évidemment juste rappeler que cette adhésion nous permet quand même d'être présent sur une vitrine régionale nous permet aussi d'initier des actions justement en collectif pour promouvoir Besançon qui figurent vraiment sur ce site à terminer par rapport à une destination à part entière parmi trois ou quatre autres destinations Juste un complément par rapport à ce qui a été dit aussi par rapport aux manifestations que l'on vise c'est aussi les événements l'événementiel en soi mais aussi tous les événements sportifs n'oublions pas aussi tous les rassemblements nationaux qui peuvent aussi impacter économiquement promotionnellement et touristiquement aussi cette belle destination On parle de championnat de France de cyclotourisme de championnat de France de très demain lorsque Besançon des destinations Besançon outdoor sport nature sport santé va être bien ancré gravé dans les têtes on peut penser que là aussi il y aura beaucoup de monde quand par exemple nous avons une manifestation sportive sur le terrain de BMC à côté d'ici il y a effectivement des dizaines et des centaines de personnes qui viennent des milliers donc certains viennent peut-être avec leur moyen propre c'est-à-dire disons-le en camping-car mais d'autres beaucoup vont dans les hôtels ici donc le tourisme c'est très très important aussi et on donnera d'ailleurs cette petite clé magique que j'ai déjà mis dans ma poche de ne pas l'oublier elle va être distribuée bien sûr aux associations qui ont ce type d'activité Boris Massaigny de l'Est républicain vous avez parlé de 10 à 12 000 congressistes et de retombées économiques est-ce que vous êtes fixé des objectifs en termes de chiffres toujours plus bon alors il y a les chiffres des ordinateurs il y a les chiffres de la police bon enfin la police nous ce qu'on pense que 10 à 12 000 c'est important je pense qu'on peut se fixer à terme l'objectif déjà d'un premier temps qui atteint facilement de 15 000 ça peut pas être un chiffre qui est déjà intéressant avec beaucoup de retombées nous sommes en progression mais nous devons aller encore certainement plus loin est-ce que ça vous voit comme vous avez compris quand je parle des 2 200 000 euros de retombées le mode de calcul de France Congrès il n'y a pas les retombées directes c'est bon vous avez 1000 personnes ils vont je vais pas dire acheter des cigarettes c'est un mauvais exemple ils peuvent acheter des cartes postales ils peuvent acheter des souvenirs des habits une paire de baskets la cravate qui manque ou qu'on attachait des choses comme ça les quoi les ? ah oui ah oui on part avec du comté du comté de la cancoyote de la saucisse de mordeaux du McVin et du Côte du Jura par exemple Thierry non redis-le parce qu'on va t'entendre je voulais juste rappeler qu'un congressiste donc c'est important quand même le nom mais c'est entre 250 et 280 euros je crois sur le temps du séjour si on compte l'hôtel l'achat les cadeaux tout ce qui vient d'évoquer donc pour le commerce local c'est quand même extrêmement important et c'est bien pour ça d'ailleurs que le maire avait souhaité rejoindre les deux délégations tourisme et commerce parce qu'on avait bien compris enfin le maire avait bien compris l'enjeu du tourisme et du commerce ensemble et c'est ça qu'on essaie de mettre en place et puis ce que je voulais dire aussi c'est sur ça ça ne fonctionne que si on arrive à faire travailler l'ensemble des professionnels on parle vraiment autour de la même table et de partager les objectifs communs et c'est ça qu'il faut réussir à faire et si ça s'est réussi le congressiste je le dis est un touriste potentiel c'est à dire que s'il est bien encadré bien accueilli et qu'il trouve tout ce qu'il veut il revient en famille ou en vacances voilà et c'est ça aussi qui est visé derrière c'est un coût double parce que quand je parlais des 2,2 millions de retombées économiques directes par exemple celui qui va remplir son panier de comté de Campoyot et du Jura il n'est pas compris de comté là-dedans c'est pour ça que si on multiplie le nombre de personnes par 250 euros de panier moyen on arrive à un chiffre beaucoup plus important que celui qu'on donnait tout à l'heure mais ça on ne sait pas effectivement c'est le chiffre d'affaires des commerces on ne le connait pas l'hôtellerie et les restaurateurs on peut le savoir assez facilement le reste ça fait vivre une ville c'est pour ça d'ailleurs qu'on maintenant des lieux de congrès un peu il y a celui-ci qui est particulièrement bien placé parce qu'il y a effectivement donc le tram puis il y a aussi le centre-ville le Cursal peut-être demain aussi dans le cadre de la cité de Saint-Jacques un autre centre de congrès en centre-ville pour qu'on puisse organiser tu l'as dit Thierry c'est important des congrès où il y a 70-80 personnes c'est plutôt des séminaires mais avec des congrès moyens des conventions jusqu'à 2000 il y aura de la place pour tout le monde il faut qu'on trouve quel que soit son besoin qu'on trouve une réponse à vos enseignes c'est ça aussi notre objet tu dis ? bien écoutez je remercie toutes celles tous ceux qui ont regardé ça donc en direct et puis surtout allez ah on n'a pas donné le lien le lien je l'ai le lien il me semble que j'avais le lien non je ne l'ai plus ah le lien va être diffusé sur les réseaux sociaux voilà très bien donc vous pouvez aller télécharger et puis même regarder ça depuis votre bureau s'après-midi voilà merci et puis c'est presque l'heure bon appétit à toutes et à tous merci 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 Nous sommes ici à La Rodia, qui est un des nombreux équipements culturels du Grand Besançon. La particularité de cette salle, c'est qu'elle accueille des musiques actuelles, à la fois sous un aspect production, puisque de nombreux groupes viennent travailler ici pour des concerts, pour préparer des tournées, pour préparer des albums. Et par ailleurs, nous présentons 80 concerts sur l'année pour 40 000 spectateurs. Nous avons la chance à Besançon d'avoir une offre d'hébergement très diversifiée, de la chambre d'hôtel, de la chambre d'hôte, de l'hébergement insolite. Cela représente plus de 1 800 chambres. Cette offre d'hébergement réunit toutes les conditions pour vous garantir le meilleur séjour. La particularité des commerces de Besançon, c'est qu'il y a beaucoup d'indépendants. On a la chance d'accueillir les clients chez nous, dans nos magasins, et donc d'avoir des rapports de relations humaines avec les gens. Et on prend un petit peu de temps, le temps qu'on n'a pas toujours, là, à Besançon, on le prend. Besançon, c'est une ville riche de son histoire, avec un patrimoine culturel et historique à visiter absolument. Et puis aussi, surtout, on a un écrin de verdure extraordinaire. Les clients qui viennent nous voir sont généralement asiatiques, japonais et chinois, friands de France et de Paris avant tout. Mais quand ils comprennent qu'on est en région, ils sont tout de suite intéressés parce que c'est vraiment une caractéristique de la France qu'ils connaissent moins. Ce qu'on leur dit de notre territoire tourne autour d'un savoir-faire qu'on retrouve à travers notre réseau de sous-traitance. Et ils ont fait le lien entre cet univers, finalement notre patrimoine, et nos créations. Ici, dans la vallée de la Loue, on est seulement à 30 minutes de Besançon. Et c'est vrai qu'on bénéficie d'une nature riche, diversifiée. On a la possibilité de proposer plusieurs activités outdoor, comme la Via Ferrata, le Canyon, la Speleo, qui peuvent tout à fait répondre aux demandes des entreprises qui souhaitent organiser des séminaires, comme de la cohésion d'équipe ou le dépassement de soi. Micropolis est un lieu de congrès situé à la périphérie de l'hypercentre de Besançon. Il est très facile d'accès. Il contient un très grand parking de 1 200 places. Une équipe de 57 personnes rompues aux techniques du congrès peuvent accueillir des événements allant de 50 à 2 200 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada